salut c'est gordon de za pour games de la tv donc nous sommes aujourd'hui chez marco dans sa game gaming room mini gaming room mais quand même atteint de partout et nous sommes venus aujourd'hui pour tester la pc engine alors j'avais acheté une première pc engine la console n'est pas très connue en france parce qu'elle est sortie exclusivement au japon et aux états unis même s'il y a eu une petite importation confidentielle en france à la fin des années 80 donc elle est sortie au japon en 87 tout juste après la nes la nintendo et la master system est bon c'est une console quand même assez puissante parce que pour une 8 bits elle sortait un petit peu du lot parce qu'elle avait des graphismes du niveau d'une 16 bits en fait mais ça ça s'explique parce qu'il y a en fait un processeur 16 bits c'est ça sur la carte graphique et alors j'avais acheté une première version avec le cd rom sur sur ebay pour une centaine d'euros je vous dis le prix mais voilà ça ça semblait être une bonne affaire sauf qu'elle était vendu non testé danger avec les produits non testés parce que évidemment on ne sait pas si ça marche on a tenté de la faire marcher et ça n'a pas marché donc j'ai recommandé juste là la pc engine et j'avais testé donc avec le câble d'antenne et ça marchait seulement alors le cd rom alors regardez comment ça comment ça se passe en fait c'était vendu dans une valise est voilà donc vous vous enclenchez la petite pc engine ici sur ce côté là et donc et le cd rom de l'autre côté et il y avait donc cette petite interface qui permettait de connecter les deux et de connecter le tout à la télé via les câbles les ports rca là vous voyez la prise d'antenne 1 mais bon la qualité évidemment avec la prise d'antenne c'était pas génial donc là nous allons tester parce que en fait depuis que j'avais racheté la nouvelle pc engine en fait la deuxième pc engine qui est en meilleur état en plus tu as vu j'ai passé un petit coup de rétro bright ça se voit sur la moitié la salle d'accueil russie pour faire l'avant après ouais pas mal voilà j'ai fait un petit pas du rétro bright c'est du c'est du magique raiser pardon faut pas se louper sur les termes exacts parce que sinon je vais me faire incendier on rigole pas faut être précis sur les termes un foiré alors on a réussi à avoir donc la ligne qui manquait parce que autant la pc engine peut fonctionner avec la lime de la première méga drive la première pas la 2 mais autant l'interface non l'interface il faut commander son alim qui est spécifique et donc je l'ai commandé pas encore tester elle est encore dans son plastique d'emballage assurément et oui que la méga drive elle a combien d'ampérage la 1,5 1,5 c'est quand même pas mal donc nous allons procéder au branchement donc on prend le câble rca le trip rca rouge jaune et blanc et on mange sur la télé cathodique attention le compte à rebours est à 48 secondes ça risque de s'étendre pire on leur allume c'est une alim équivalente c'est pas là c'est pas la vraie c'est pas une originale le câble est un petit peu short juste à mettre qui le jeu le jeu il est là dedans alors le jeu j'en ai qu'un c'est doréamone hop vous voyez là bon qui est un personnage très très connu au japon alors comment comment ça se passe ouais l'appart alors c'est comment ils appellent ça des you card alors les you card c'est des cartes au format un petit peu carte carte de crédit c'est quasiment ça un petit peu plus épaisse quand même ça fait presque 2000 et on se demandait comment on pouvait faire tenir un jeu là dessus quoi alors que bon sur la nes les cartouches étaient quand même assez grosse sans parler de la console la console regardez elle est vraiment minuscule quoi elle fait la taille de ma main quoi comparé à la nes qui est là voilà hop regardez un petit peu ça fait la taille d'une cartouche nes en fait un petit peu plus épaisse évidemment donc et l'ash you card quand on a eu le droit aussi avec les you card sur la master system 1 ah oui exact exact il ya quelques jeux c'est vrai les premiers jeux nous en france on n'a pas eu beaucoup mais c'est vrai que c'était compatible avec la master system une c'est ça que la une que la une la deux c'était pas possible donc hop on rentre la carte ainsi la manette la manette bon la manette bon pour ceux qui connaissent voilà c'est un petit peu le clown de la manette nes bon l'inconvénient c'est qu'on peut en brancher qu'une et sinon si on voulait en brancher deux il fallait un adaptateur alors moment de vérité là on est sur le bon le bon avait attention je tremble je tremble il ya rien qui salue même pas le power voilà sous saïe en premier sous saïe putain je ne serais pas fait avoir sur la sur la ligne quand même plusieurs animaux c'est que j'ai des problèmes à merde ça y est le power fonctionne c'est juste que la pc engine était un petit peu mal enclenché dans son socle donc faites attention à bien bien enfoncer la pc engine jusqu'au bout et là reste à trouver s'il te plaît s'il te plaît oh putain le problème est ailleurs ah mais il t'est pas lui mais il t'est pas lui mais ah alors c'est difficile de d'exprimer ma joie mais mais je suis content alors ça y est je vais jouer pour la première fois de ma vie à la pc engine j'appuie sur start je me suis sur la même chose ah ça s'appelle run c'est pas start ici c'est run alors tout est écrit genre en jeu qu'on est évidemment on va choisir le premier fonctionne bien la manette écoute elle répond au doigt déjà c'est bien à l'oeil pas encore bon je passe excusez moi je passe l'intro j'ai tellement hâte de jouer la qualité d'image est nickel quoi par contre ouais c'est impressionnant bon à ce que j'ai compris faut manger les gâteaux là les espèces d'hamburger alors je suppose qu'il faut que j'évite le mec c'est un genre de pacman quoi le visage du gosse vous pouvez pas imaginer ça fait longtemps en fait qu'on l'a acheté et il a fallu pas mal de temps pour trouver tout ce qu'il fallait pour la faire fonctionner quoi mais là ça y est on est arrivé c'est pour ça que j'hésitais à acheter encore plus de jeux j'en avais acheté qu'un celui-là j'ai dû le payer 3 ou 4 euros au japon ça coûte une misère bon il est en total loose il n'y a pas déjà de jaquette tout ça pas de boîtier enfin on s'en fout maintenant c'est bon on peut investir dans du jeu on peut investir dans du jeu et je pense c'est éventuellement ça je pense qu'on peut le prendre éventuellement prendre un everdrive on verra ça reviendra peut-être moins cher que d'acheter plusieurs jeux écoute impeccable bon après j'ai pas eu à utiliser ces boutons ok super donc acte 2 le test de la Ucard a fonctionné maintenant on va tester un CD-ROM alors comme je vous disais il y a un CD-ROM qui est sorti même pas deux ans après la sortie de la console et je m'étais acheté pour la collection plus qu'autre chose le jeu Cobra je sais pas si on voit bien c'est le volume 2 alors il paraît que c'est pas un super jeu mais bon c'est plus pour la collection qu'autre chose parce que bon j'étais très fan de la série à l'époque et alors comment le éjecte c'est ça ? non tu l'ouvres directement comme à l'époque comme ça à la main ? ouais ouais non il n'y a pas de bouton éjecte ah il n'y a pas de bouton éjecte d'accord tu te rappelles plus des baladeurs CD comme en CD ou quoi ? et du coup il faut mettre la Ucard aussi non je crois ah il y a une Ucard spéciale exact alors la subtilité du truc c'est que ça peut pas marcher sans cette Ucard alors c'est une carte système card CD-ROM qui permet donc de jouer au jeu CD-ROM que vous mettez à la place d'un jeu normal et après j'allume là alors comme... là je touche là ouais faut que ça bout sur la Ucard oh oh push run ouais chez eux c'est pas start c'est run ouh ah du bruit il fait je l'entends tourner allez 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 oui alors il faut savoir que c'est quand même le premier CD-ROM lecteur de CD-ROM de l'histoire du jeu vidéo quoi et il marche encore le truc il a quoi ? il a bientôt 30 ans là oh yes alors start ah oui d'accord faut pas appuyer sur run faut appuyer sur 1 alors le jeu est injouable parce que... ah non c'est en anglais je pensais que tu étais tout en japonais tu vois ou alors c'est juste l'animation de départ qui est comme ça ouais sûrement je pense mais dans les vidéos que j'avais vu sur YouTube c'était tout en japonais quoi alors j'espère qu'on peut passer oui on peut alors l'avantage du CD-ROM justement le CD-ROM permettait d'avoir des animations des sons un peu plus que sur une simple cartouche quoi donc on pouvait s'attendre à des voix digitalisées à des musiques d'une qualité CD quoi et plus de stockage tout simplement et oui voilà ça permettait jusqu'à 650 MO de stockage voire 700 alors que bon sur une petite carte ou une cartouche on atteignait même pas les 10 MO je pense qu'à l'époque j'aurais royalement kiffé quoi bon il y a des scènes hein ouais il y a quand même pas mal de... oh la la bon il faut se mettre dans le contexte c'est sûr dans les années 80 c'était pas courant tout ce qui était voies digitalisées des graphismes d'une qualité animation il faut se baser sur la NES en fait c'est ça on avait des voies digitalisées mais il fallait vraiment il y en avait très très peu quoi il fallait vraiment savoir ce qu'ils disent quoi faire le bon choix pensez vous qu'il fallait faire le premier choix dès le premier tableau bon ouais en fait c'est un jouable c'est pas en anglais du tout il y avait que l'intro qui était en anglais et c'est là que ça devient compliqué bon le tout c'était quand même de faire un test pour voir si tout fonctionnait tout fonctionne bon il y a des temps de chargement qui sont pas pires que sur une Playstation et alors je vais où ? alors c'est rien moi ah ça y est ça tourne j'ai du réussir à franchir un palier oh la la enfin même au niveau du son j'ai envie de dire qu'on est au niveau d'une 16 bits voilà je vais bon on va conclure on va pas parler plus longtemps que ça voilà ma PC Engine fonctionne je suis content donc ça marche très bien en RCA on verra la qualité est super euh pfff mais moi je suis content la manette marche très bien il y a peut-être à déjaunir un petit peu et encore on verra quand on aura le temps donc euh voilà donc je vous ai donné un petit peu toutes les clés pour faire marcher la PC Engine avec son CD-ROM bon ça a mis un peu de temps mais on y est arrivé euh merci euh j'espère que cette vidéo vous a plu même si elle est très courte j'ai aucun jeu à tester malheureusement euh euh peut-être un jour dès qu'on recevra d'autres jeux on fera des tests de jeu voilà euh voilà voilà merci merci Marco pour ta participation hein merci pour ta télé hein regardez il est là il veut pas passer mais il est là il est là et donc à très vite pour une euh pour une nouvelle vidéo que je vais euh que je vais dédier à tous mes abonnés parce qu'on vient de dépasser les 100 abonnés et les 10 000 vues euh donc merci à très bientôt bye bye au revoir les amis bon alors nous sommes toujours en phase de test de la PC Engine avec son CD-ROM donc on a testé la PC Engine qui marchait pas euh et qui était vendu à l'origine avec le CD-ROM voilà et euh donc là le côté carte on va dire ne marchait pas le côté PC Engine toute seule ne marchait pas alors on s'est dit on va quand même tester avec le CD-ROM et euh la carte qui lance le CD-ROM et la magie ça marche sauf que sauf que voilà comme vous voyez il y a des petits problèmes graphiques alors là on est en train de se demander voilà si euh qu'est-ce qui qu'est-ce qui génère l'image est-ce que c'est la PC Engine ou est-ce que c'est l'interface en tant qu'on est partagé parce que bon euh le fait est que là c'est sûr que c'est le PC aussi sinon ça marcherait pas non plus avec euh ah ouais mais pourquoi euh je sais pas je crois donc voilà ceux qui ont déjà été confrontés à ce problème n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter voilà laisser un commentaire parce que là on se pose vraiment la question voilà alors si on lance le jeu classique Tori Amon là y'a rien y'a rien ni son, ni l'image y'a rien du tout y'a rien qui se passe il arrive pas à le lancer on est d'accord et par contre le CD-ROM c'est comme s'il y avait aucun souci en tout cas au lancement après y'a des petits bugs graphiques donc voilà hein je vous montre c'est l'ancienne qui est un peu plus jaune que celle que j'avais reçue ensuite et voilà dès la dès cet écran y'a des bugs graphiques donc voilà si vous aussi vous avez été confrontés à ce problème n'hésitez pas à nous contacter oui l'avantage de l'interface aussi donc c'est pas uniquement que ça vous permet de de jouer au CD-ROM mais ça vous permet aussi d'éviter d'utiliser la prise d'antenne de la petite PC-Engine vu que la qualité est vraiment moyenne et sur les téléviseurs européens c'était pas évident il fallait avoir un téléviseur NTSC pour pouvoir lire les jeux japonais et là en l'occurrence avec l'interface RCA le problème NTSC PAL C-CAM tout ça ne se pose plus donc très bien donc la petite PC-Engine que j'ai l'ancienne fonctionne à moitié elle s'allume elle permet de jouer au CD-ROM mais avec des bugs graphiques donc si quelqu'un a une idée n'hésitez pas merci pour m'avoir écouté sur ce petit supplément de vidéo au revoir